En plein été, le mercato continue à agiter la télévision française. Alors que la plupart des jokers sont sur le pont, les grilles et les équipes pour la rentrée de septembre se peaufinent. De son côté, BFM Télévisions a notamment enregistré l'arrivée sur son antenne de Laurent Ruquier. Dans l'autre sens, côté départ, Aurélie Casse a rejoint les rangs de France Télévisions alors qu'elle officiait auparavant chaque soir sur la chaîne d'information en continu. La journaliste de 37 temps fera désormais partie des équipes de cet avoué de célèbre dos, sur France 5. Aurélie Casse a d'abord été annoncée comme celle qui succède à Ali Badou à la tête du talk show du samedi sur France 5. Ce jeudi 27 juillet, dans le Parisien, Justine Planchon, présidente de Média One Prode, a également confirmé qu'elle intégrera l'équipe autour de la table d'Anne Elisabeth Lemoyne, du lundi au vendredi. Aurélie Casse aura désormais Pierre Lescure, Bertrand Chameroy ou encore Patrick Cohen, comme nouveau partenaire de travail au quotidien. Des adieux émouvants pour Aurélie Casse après avoir travaillé à LCI puis Télé, Aurélie Casse avait rejoint la rédaction de BFM Télévisions en 2015. Avec beaucoup d'émotions, celle qui partage l'avis d'un autre journaliste a fait ses adieux aux équipes et téléspectateurs le 13 juillet dernier. Comment on fait pour ne pas pleurer ? avait-elle notamment demandé au début de son discours, avant de citer l'ensemble de ses collaborateurs. J'ai beaucoup de mal à quitter cette rédaction, je continuerai à la regarder. Je remercie aussi Marc-Olivier, il y a des chefs que l'on n'oublie jamais, a-t-elle glissé également en direction de Marc-Olivier Fogiel, actuel directeur général de BFM Télévisions. En dehors de l'antenne, Aurélie Casse a également fait son pot de départ, partagé sur les réseaux sociaux, aux côtés d'un autre collègue qui vogue vers de nouveaux horizons. Il s'agit de Jean-Baptiste Boursier qui sera désormais à la tête de la matinale de LCI. Crédit photo, Pierre Perusso Crédit photo, Pierre Perusso Crédit photo, Pierre Perusso